Alors, la troisième grosse famille ou ce dont on va discuter de ce soir sont les polyphénols. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, hormis qu'on en trouve dans le vin et qu'à cette heure-ci, pourquoi pas un petit verre de polyphénols, mais plus pratiquement et techniquement, qu'est-ce qu'on peut savoir là-dessus ? Donc les polyphénols, on les retrouve en général dans la plupart des fruits et des légumes. On les retrouve aussi en petite quantité, plus ou moins, par exemple dans les œufs, surtout le jaune d'œuf, on a la zéaxanthine, on a la luthéine par exemple. Mais beaucoup plus, ils sont beaucoup plus présents au niveau des plantes et surtout des fruits et des légumes. Donc il y a cette différence à faire entre les plantes d'une part et les fruits et les légumes d'autre part. Donc les aliments et les plantes, les plantes contiennent des polyphénols, mais ils contiennent beaucoup plus des alcaloïdes, alors que les aliments d'origine végétale, notamment dans ce cas les fruits et les légumes, contiennent des alcaloïdes aussi, mais beaucoup plus de polyphénols. Donc les polyphénols sont plus intéressants que les alcaloïdes, puisque les alcaloïdes sont beaucoup moins métabolisés par l'organisme et beaucoup moins reconnus par l'organisme, les polyphénols sont mieux reconnus. Et donc les polyphénols ont cet effet, justement, pourquoi on en parle ce soir, ont cet effet sur l'immunité en général, puisque les polyphénols vont moduler à la fois le microbiote, qui est un facteur essentiel de l'immunité, comme on l'avait déjà expliqué lors de la dernière intervention. Également, ils vont avoir un effet de renforcement ou de modulation sur le système immunitaire, ils vont avoir un effet anti-inflammatoire, mais anti-inflammatoire dans le sens de l'inflammation chronique silencieuse de bas grade. Et donc cette inflammation, quand elle est installée sur le long terme, elle va réduire la capacité de réponse immunitaire, c'est-à-dire que le système immunitaire, il est là à s'occuper de choses très peu importantes, qui sont, c'est parce que par exemple le tissu adipeux produit des adipokines ou des molécules pro-inflammatoires, ça va faire réagir le système immunitaire constamment, alors que lorsqu'on en aura besoin réellement, lorsqu'il y a infection, invasion bactérienne, invasion parasitaire, invasion virale, le système immunitaire ne sera pas en mesure de répondre efficacement. Donc le fait de diminuer cette inflammation, de l'inhiber, donc cette inflammation chronique, est un élément extrêmement important pour pouvoir renforcer le système immunitaire et pour pouvoir garder l'énergie du système immunitaire pour les vraies infections. Et les polyphénols font très bien ça, donc ils réduisent bien l'inflammation de bas grade, l'inflammation silencieuse, et parmi ces polyphénols, on en a quelques-unes qui sont bien adaptés à certaines infections virales, comme par exemple la quercétine ou le resveratrol, on a aussi les polyphénols de l'acérola, parce que l'acérola ne contient pas que la vitamine C, ça contient aussi les polyphénols qui sont synergiques avec la vitamine C. L'acérola est très intéressante dans ce sens. Et puis on a également l'acide rosmarinique, l'hydroxythyrosole, le pycnogénol également, qui est le polyphénol qui contient un ensemble de polyphénols des pains, des extraits de pains, des pains européens notamment. Et donc je vous cite ces exemples-là parce que ce sont des exemples synergiques qui fonctionnent ensemble et ils se complètent, leur métabolisme se complète, ils interviennent dans des voies métaboliques complémentaires. Donc on peut citer aussi d'autres exemples de polyphénols, notamment les polyphénols de l'orange par exemple, ou de la mandarine, sont des polyphénols très intéressants pour renforcer l'immunité en général. Donc voilà un petit peu pour les polyphénols. Il y a beaucoup de choses à dire sur les polyphénols, il y a des études à montrer, peut-être qu'on abordera ce sujet une autre fois.